et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présenter une décliste dk100 parce que ben on est d'accord que les décafrost ça commence à nous prendre la tête c'est un très 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 bon counter au décafrost et à tout ce qui peut être un petit peu agressif la méta est quand même assez board centrique j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu changé mais bon en tous les cas ça reste quand même un deck cool à présenter parce que je pense qu'il s'est bien peaufiné et je pense que cette version est une des plus optimisées voire la plus optimisée on joue pas les cavaliers c'est une version qui va qui va jouer on va dire votre win condition c'est hasta l'or et maugren car la partie traîne sinon c'est juste gérer le board et le gars va s'épuiser il est dégoûté parce que vous avez fait 200 vampire et que vous en avez découvert 2 donc voilà vous êtes à 50 hp vous allez vous soigner avec les furoncles et compagnie ça c'est une manière de gagner l'autre manière c'est quand ça dure on va essayer de faire hasta l'or et en fait avec bran on peut faire double hasta l'or celui qui coûte 5 pour en avoir deux on peut faire double maugren on peut faire double recousu quand c'est des matchs un peu un peu tricky bref franchement c'est un deck en fait qui est contrôle mais il peut être considéré limite comme mid-range parce qu'il a beaucoup de découvertes il a mine de rien beaucoup de board le côté lieu vient vraiment renforcer le deck je pense que ce lieu va se faire nerf il va passer à deux utilisations parce que 3 c'est un peu cheaté un peu beaucoup donc voilà après on a quand même de leur lit on a ramasse cadavre pour poser un peu de board on a bon le hasta l'or et mature ce qui va permettre de découvrir que des cartes cool parce que les 4 une de sang c'est très rare d'avoir une mauvaise découverte et on va chercher forcément le sang vampire et que la plupart du temps mais après on l'adapte toujours on va voir deux asphyxiés pour gérer tout ce qui est des tout ce qui est on va dire grosse créa un peu chiante notamment contre les chamans si vous prenez une tadus pour trois ben vous avez un asphyxié vous êtes assez content quand même le baron qui va souvent les gardes au muligan parce que c'est double pioche c'est un body c'est un mort vivant donc aussi me retourne après vous avez visir c'est des combos assez classique mais ça peut se faire le brun qui s'utilise principalement parce que j'ai dit donc du coup avec à c'est alors ou nos graines ou recousu mais dans d'autres matchs up il peut se s'utiliser avec visir avec institutrice ça fait ça fait beaucoup de value beaucoup de monde crash sur brann petite parenthèse moi vraiment je trouve là la carte qui permet vraiment beaucoup de profondeur au jeu on va dire vraiment ça rajoute quelque chose oui des fois il ya des des qui abusent de ça et du coup c'est frustrant mais je pense qu'on regrettera la rotation qu'elle va partir parce que c'est vraiment cool quand même franchement le moi je me suis régalé branle dans tous les decks moi je me régale et c'est beaucoup plus de plaisir que de frustration parenthèse refermée du coup visir n'est rien pour encore la découverte frappe de mort institutrice bon bref en fait le deck je pense que vous commencez à le connaître mais explosion morbide furong c'est beaucoup gestion croque nom qui va permettre de énormément celui dans des matchs up board centrique et qui va aussi permettre des fois d'aller chercher l'étal parce que ça peut taper tête donc c'est assez intéressant mongren j'aime beaucoup la carte depuis depuis le début c'est une pression constante c'est super comme comme carte notamment quand tu commences en faire deux trois par game et c'est plutôt violent recousu qui est incroyable juste incroyable carte vraiment un peu oublié un petit peu sous côté si une carte comme ça a été arrivé dans la méta juste avant cette extension je pense que tout le monde aurait crié au nerf et aurait pété un plan parce que dans le même sens on avait mutanus était au tard qui sont un petit peu là pour voler les cartes adverse on va dire mais recousu vraiment qu'on fait branle recousu on peut être quand même deux cartes dans sa main de serviteurs dans sa main et de serviteurs dans son deck c'est quand même quelque chose voleur dame qui est la meilleure carte de gestion du deck ça fait vraiment le ménage pour le coup et ça remplit la main de la main ça remplit de cadavres donc voilà un super deck à jouer moi c'est le contrôle que je préfère si on me dit de choisir entre lui le prêtre et le guerrier voilà citer les trois on va dire je préfère 100 fois jouer lui mais il ya même pas mal de pros qui considèrent ça limite pas comme un contrôle mais comme un mid range mid range contrôle voilà façon vous verrez dans le gameplay on a trois on affronte trois des différends il ya vraiment des plans de jeu différents chaque game c'est quand même assez plaisant les games sont longues c'est vrai mais c'est plaisant et c'est quand même très solide si jamais dans votre méta vous êtes dans un hélo vous rencontrez beaucoup de des cas gros je vous le conseille vraiment dans un super deck voilà l'équipe n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore de liker la vidéo si c'est le cas et je vous souhaite un bon visionnage allez c'est parti on va essayer ce deck assez frustrant à affronter moi j'avais déjà j'ai déjà expérimenté à le décès sans mais là pour le coup c'est un mec qui est assez dominant la méthane peut changer il ya quand même moins de décades de décafrost elle encore beaucoup et c'est un mec qui contre bien le décafrost donc pourquoi pas notre voleur on n'est pas forcément dans un bon match up si c'est un voleur bingo mais en fait on est on est un contrôle mais qui peut faire limite du mid range et c'est ce qui est intéressant grâce au quartier notamment des assemblages si on peut jouer à ramasse cadavre par exemple qui survit on peut on peut très vite faire de la tempo voilà pour le coup ce sera pas le cas mais bon bon à voir ce qui joue en fait on va le voir tout de suite créer ouais donc je pense que ça doit être un genre de bingo sens je voulais faire moment tu peux me laisser mon pouvoir oui oui ok ok donc un 35 cartes avec secret ouah ça va être chiant va être chiant on le sait je joue mon baron tranquille je pense on va essayer d'avancer dans le deck j'aime au grain une qui est une bonne carte contre lui pense que je vais jouer vision au prochain tour ah et j'espère c'est pas un conservateur donc toujours ça les mecs heureusement je suis obligé d'essayer tant pis non ça va qu'est ce qu'on prend asphyxié j'en ai déjà un gardien des tombes il faut dépenser quatre cadavres je les ai pas encore je pense que je prends un asphyxié je sais pas ce qu'il va découvrir mais ça peut toujours être chiant et aussi si c'est un contre sort ça fera toujours un sort qui part dedans je pense institutrice au prochain tour après on va voir un petit peu pour le moment il a rien fait de voleur voleur c'est un voleur secret j'ai l'impression c'est tout ce qu'il a fait pour le moment du coup je vais jouer c'est l'institutrice parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contre serviteurs et je pense que je vais jouer les transferts mortuaires histoire de poser un peu de bord et me faire des cadavres un peu gratuits c'est assez étrange ce qu'ils jouent je je sais pas parjure secret de mage ouais voilà c'est chiant et chiant ces secrets de mage très chiant de devoir gaspiller un asphyxié un pi et c'est sûr qu'il va partir dedans et ouais ouais j'ai gaspillé un asphyxié tant pis tant pis tant pis et là je me pose la question est ce que je fais le lieu ou est ce que je tue avec un asphyxié sont on va checker ça déjà ok c'est une barrière c'est une barrière je vais garder l'asphyxié ça peut être trop 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 fort contre lui je vais faire ça ça et lui on va le trade grâce à ça je vais le laisser en vie là il va sans doute avoir un colossal le colossal on a envie de le gérer assez facilement donc asphyxié est cool sinon on a maugraine pour commencer à mettre la pression sinon on a recousu encore mieux pour aller détruire sa thèse notamment dans tous les cas on va faire un truc cool ça dépend si je le colossal tout de suite ce serait bête de pas le faire ouais ok donc il le fait bah je crois que je vais faire recousu quand même du recousu en fait c'est que faire double trade et recousu mais c'est risqué quand même je vais attendre le prochain tour je pense ça reste quand même hyper risqué crognom à faire asphyxié bon ça ça revient pas sur stock on est on est plutôt content le truc c'est que je peux pas tout gérer que c'est gênant très gênant en soi ok bon il faut qu'on ait un tour un peu mou de l'adversaire pour qu'on puisse jouer soit maugraine soit recousu j'aimerais bien jouer maugraine mais une certaine pression après je suis dex il me prend mon recousu elle a pris maugraine le fils pardon dégoût de cette carte je peux plus me l'avoir heureusement qu'elle est plus méta en bas de trade c'est un peu bête pas prendre de trade ici je vais recoudre le recoudre et je vais espérer péter son maugraine parce que au revoir tes au revoir morgraine et ça c'est du recousu ça recousu de qualité et doré aussi c'est pour ça bon du coup là on lui a un peu pété son plan d'action donc pas de test on sait qu'il a juste deux on va dire son play ça va être stock de contrebande 3 2 moi je peux toujours les récupérer un nouveau maugraine sur avec hématurge par exemple là du coup il va jouer full secret le mec qui va vouloir rejouer des secrets à foison avec avec le stock mais bon logiquement on est on est pas mal quand je vais essayer de piocher que là il a mis quoi un secret de voleur un secret de pâle le crête pas le c'est assez chiant quand même les piocher en premier on commence par piocher et ça c'était comme mon plan initial oui je voulais faire croc nom aurait pu être super avec maugraine ou ou le recousu tant pis du coup qu'est ce que je voulais faire ouais je pense que je vais faire un croc nom alors faut que je clear tout c'est bon il ya la rétrip qui est parti ouais je pense que je vais faire croc nom ici on va mettre un peu la pression et à part jure qui peut être chiant mais on a beaucoup de choses pour l'activer on a contre serviteur on a un tiré natal au chaud contre sort on va voir durant que je pense pas qu'il servira beaucoup dans le match up c'est dommage on a perdu un peu notre win condition avec avec il reste à staler mais avec avec le mot grain là ils viennent de ils viennent de faire parjure ok avec parjure ouais il a sans doute choisi un contre serviteur au contre sort un dès le compagnon il ramène crabato en soi c'est bien ça va quand même il s'en sort pas mal ça en sort pas mal le monsieur ah bon ça je vais le checker contre sort ouais ok je vais à stalor et je vais faire bran à stalor je pense au tour d'après il ya ça qui peut revenir sur stock aussi en fait il a tellement joué de secret tout qu'au final je suis pas sûr que tout revienne sur stock ouais je vais bran à stalor pour avoir deux à stalor tout simplement il a plus de théotard donc en vrai on va pouvoir jouer nos stalor tranquille ou juste le clear et à stalor derrière quoi là c'est juste pour le body et ça aussi ok moi il mérite ça là par contre pour le coup je me tâte je me tâte un peu il n'a pas posé les trucs de fou en soi est ce que j'ai pas moyen de clear ça plutôt ce serait mieux pour moi si je si je clear tout simplement comment on peut clear ça j'aurais bien posé mon bran et moi à stalor sur un bord vide je vais ouais je pense que je vais faire ça j'en ai deux de façon j'en ai deux donc ça va le faire j'aurais peut-être dû piocher en premier ouais en tous les cas il fallait que je clear donc j'aurais pas eu le mana pour tout jouer sur aimartur j'en espère choper un petit maugren et je fais à la limite même bran maugren c'est peut-être mieux que à stalor est-ce qu'il nous tchac il nous tchac pas plus mal là je pense qu'il nous tchac du coup on récupère ça est-ce que c'est bon tour pour tchac pour lui c'est pas ouf pourquoi il a tchac bah parce que là en soit je vais faire je peux pas faire bran avec ça est-ce que je fais bran à stalor ou est-ce que je fais juste un petit furancle je fais de la découverte et après je bran je vais découvrir en premier ah bah il est là bon bah du coup je vais je vais bran avec ça ou alors je luis tout seul et je bran à stalor elle a tellement de plaies tellement de possibilités ça met une belle pression quand même une belle pression je préfère double à stalor c'est plus agressif parce que là ça va être long mine de rien alors que double à stalor ça peut aller vite il a pas encore fait le sien bah nous bingo bon il sait que j'ai ça hein donc il peut pas poser un truc de fou non plus une rune ça serait plutôt chiant il pioche ouais je pense que le fait de lui avoir pété la thèse c'est notre maugren bah ça nous fait win bon ça a été quand même assez ah j'espère qu'il va pas me virer le hastalor juste le hastalor ouais ouais forcément mais ah vachement le furancle là il va bien passer bon il s'accroche hein mais franchement je vois pas comment on peut perdre la game mais il s'accroche beaucoup euh ouais je crois que le furancle je sais même pas en fait c'est même pas on peut faire bran avec ça aussi hein c'est pas mal en soi c'est bon le hastalor elle est plait lent là on va un peu s'envoyer hein sans vampirique poids 2 corps de l'hiver poids 2 pourquoi pas il y aura des trucs à jouer hein va falloir me tuer là on va faire ça on se remonte on va faire double découverte donc ça ça peut être dur pour lui gérer ça peut être rigolo hein je vais en prendre un j'en ai de la gestion déjà l'asphyxié quoi que les cadavres ça peut être cool ouais je vais prendre ça bonjour toi tu vas bing euh du coup on va faire ça euh bon bah mon tour est mort décidément en ce moment je voulais tuer ça je voulais pas qu'il pas de l'ombre mais tant pis euh ouais c'est le le secret là il a mis 6 jours à se à se à s'activer du coup j'ai un deuxième au grain donc on va lui mettre 6 à tous les tours 6 à tous les tours le véto quand même il a deux bingos en main mais après c'est pas dit qu'il ait eu des trucs de ouf ah s'il fait ça je pense que tourbillon ok il est au bout de sa vie le pauvre mais il fait détruire un serviteur dans le vide et tout j'ai envie de lui mettre ça du coup pour le punir mais le mot grain il est tellement tentant allez hop double slash ça va commencer à faire bobo là il y a une certaine pression à tous les tours ça veut dire que c'est pas ce qu'il a eu dans ses découvertes mais il lui faut c'est plus d'huile là qu'il lui faut voilà il va commencer à mettre des secrets chiants tourbillon il refait ouais oh pioche il y a pas ouais le tourbillon est passé je peux essayer de tenter une commandante après au pire si on refait tourbillon ben pas mieux pas trop il faut à deux mais là le truc c'est qu'il lui faut du heal parce qu'il a découvert secret au calme fait ton deuxième stock sinon t'es mort dans tous les cas t'es mort je pense une partie très longue de toute façon si vous jouez le deck c'est plaisant quand même mais il faut aimer les parties longues après c'est vrai que c'est beaucoup de gestion on a tellement de value quand même pour un deck control pour moi c'est pas vraiment un control c'est vraiment un genre de mid range mid range control qu'est-ce qu'il nous a découvert debout le monsieur il a fait prep et le pouvoir héroïque là il a vraiment fait ça c'est quoi le wasap ok oh le tourbillon qui va repartir il s'accroche bon c'était son dernier c'était son dernier c'est pas dit en fait qu'il est tourbillon il a tellement joué de choses il va être à la fatigue là en fait ouais t'as pas le tourbillon mon gars ça va être très compliqué cette histoire je pense que c'est dead pour lui ouais c'est bien heal quand même je pense que c'est dead pour lui si la dernière carte c'est pas un serviteur et c'est fort possible ouais il part ouais c'est accroché le mec il voulait vraiment pas me donner la win mais il aurait pu partir avant en vrai clairement on va envoyer une petite toune ouais franchement le deck est toujours fort dans la meta toujours toujours fort je trouve vraiment le côté maugraine meilleur que les cavaliers les cavaliers c'est trop lent là par exemple je pense pas que j'aurais eu le temps de tous les tuer cavalier est super fort dans le démoniste si c'est un démoniste cavalier il va nous ouvrir je pense parce qu'on n'aura pas le temps de de gérer on n'aura pas le temps regardez le semble empirique pour deux on est content le baron c'est toujours bien de l'avoir ça fait vraiment avancer dans le deck mais ouais s'il joue la version big on n'aura pas de quoi la contenir on aura de la gestion un petit peu mais après ça a trop de value et au final on on finit par lâcher je vais faire pièce baron et s'il me tue le baron je vais faire vizir il faut qu'on là pour le coup il faut qu'on arrive à espérer le prendre de vitesse mais à mon avis ça va être chaud c'est pas un match up super on va voir on va voir comment on se débrouille après c'est dommage parce qu'on joue le deck pour affronter justement des des decks un peu aggro et au final on se mange ça c'est pas vraiment ce qu'on voulait on va faire vizir on a frappes de mort que la rafale je pense 6 points de dégâts c'est pas négligeable l'ématurge on va jouer l'ématurge je pense asphyxié meilleur que cindragosa cindragosa je vais la prendre dans ce match up je pars du principe que c'est un big mais je vais la prendre on s'en fout de prendre les dégâts là prochaine tour je vais pouvoir commencer à mettre des ça va être chaud parce que j'ai pas envie qu'il déclenche deux fois le ral d'agonie sinon on est cuit c'est un match up trop compliqué je pense qu'on va morfler là si je fais ça non ça a rien j'ai pas je vais voir je vais voir ce qu'on a avec ça et au et au et au t7 un peu de chance il a rien pour le tuer on gagne un tour on gagne un tour et on peut on peut cindragosa mais ça m'étonnerait je pense qu'il a ouais donc là il a tadus même pleine ça va être rigolo c'est bête parce qu'à un tour près on gérait beaucoup de choses avec cindragosa j'aurais peut-être dû prendre l'asphyxier ça va être chaud hop 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 il me fait la belle sortie là ouais c'est pas forcément la belle sortie en vrai c'est juste que on est trop lent pour lui et du coup il se régale c'est un match up un peu ingagnable limite je vais pas avouer vaincu mais on n'est pas forcément au max ouais un asphyxié aurait été le bienvenu ici hop 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 il en a un deuxième ça va être chaud là ça va être très très chaud euh ouais j'allais tenir comme je peux mais ça va pas être évident on tient ce qu'au tour 8 et encore il a tellement de res en fait s'il a des trucs qui res c'est ingérable là ce tour-ci on peut faire cindragosa donc on peut clear le Tadius une bonne fois pour toutes mais bon ça suffira pas je pense pas m'avouer vaincu parce que on sait jamais mais ça me semble assez compromis là c'est les quoi c'est les coups ouais si là encore ça va il a eu la 4-8 c'est pas la pire et ça il met il met deux fois dans son deck les cavaliers oh plus de chance de les piocher je l'aurais plus fait sur lui moi sur le behemoth après peut-être qu'il en a plus dans son deck ouais mais j'aurais pas forcément fait dessus c'est un choix euh est-ce que fléau est intéressant je pense pas parce que j'ai envie de faire voloir d'âme au tour d'après mais je pense que cindragosa est meilleur ici pour essayer de survivre il a quand même pas mal il peut déjà en sacrifier deux ah non ouais non non lui non lui c'est le premier donc il est en manque deux ouais pas évident mon voleur d'âme malheureusement il va lui valider sa quête ah putain il a eu lui ah bah c'est bon il va me il va me il va m'oteka en fait ah je peux rien faire en tout cas si la méta est comme ça c'est à dire qu'il y a moins de décage d'ivre c'est plus intéressant de jouer un deck comme ça que le déca que je suis en train de jouer moi je me suis dit voilà je présente celui-là parce que la méta est blindée de décage d'ivre et c'est un des decks qui le counter le mieux donc c'est intéressant après ça dépend votre elo ça dépend voilà ce que vous êtes classé on va dire la méta peut vraiment varier on peut être même des fois par exemple de diamant 5 à 4 ça va être une certaine méta et vous passez le diamant 4 ça va être complètement autre chose c'est possible aussi ça c'est fort possible je le fais quand même je pense que c'est loose mais on va essayer il va être plein de res plein de c'est normalement c'est ce tour-ci où ça se joue si jamais il a il a létal c'est lui le dernier j'ai pas de quoi renvoyer ou ou quoi dans la logique il peut rien avoir qui peut renvoyer pas dire de bêtises ça c'est détruire un serviteur allié et j'ai rien qui transforme une créa il y a un sort non qui transforme une créa je veux voir ouais non mec il veut pas lâcher je parle du rogue tout à l'heure mais le mec il veut pas lâcher la game comment elle s'appelle cette carte bah non c'est bon c'est win du coup on se fait tuer je me souviens plus il y a un sort du du DK mais je crois que c'est que les alliés qui transforment en abomination 4-5 j'en fais une petite dernière ouais mais je crois que c'est que les alliés il faudra que je check du coup je pense là vraiment on n'avait pas on n'est pas d'issue face à lui on va voir ce qu'on va rencontrer franchement si je tape pas un match up un peu aggro bah ouais faudrait penser à à taper sur des decks un peu plus un peu plus griggy comme ça en tout cas de la gestion ah il y a minou on va voir ce qu'il joue minou quand on commence on veut pas tout ça on va voir un petit baron petit ramasse cadavre super ça le petit baron ça va être un match up très long bah en fait je crois que tout le monde en a eu marre du deck aggro du coup tout le monde joue des decks pour le contrer un peu mais ça va être très long si c'est un sang ça va jouer au recousu c'est des games qui se jouent au recousu ça baron moi aussi j'ai baron chacun son baron ok on a vouloir d'âme ça va être long en fait vu qu'il joue il joue 40 cartes il faudrait savoir si c'est quoi sa win condition ah j'ai un autre baron un autre baron pourquoi pas faire un autre baron et ça ouais franchement je sais pas parce que s'il joue comme moi donc maugren et hasta l'or bah c'est 50-50 par contre ouais faut voir ça va être chiant je sais pas si on préfère découvrir est-ce que j'ai envie de le gérer ça pas forcément ah j'ai bran le fait d'avoir bran ça change la donne parce que on peut espérer une win condition en plus soit en faisant au tour 8 bran hasta l'or pour avoir 2 hasta l'or en main soit on attend le tour 10 on fait bran les deux permettent quand même d'accéder à la win un peu plus facilement le truc c'est que j'ai peur du recousu aussi recousu c'est pas trop mon copain j'ai pas forcément besoin de me remonter la vie je peux essayer de voir institutrice et maturge on va commencer par et maturge pour voir c'est bof ça on va prendre ça mais c'est vraiment très bof bien sûr on prend le fond le sang vampirique fait un peu de cadavre moi je sais pas c'est quoi le mieux double mot graine ah la fameuse combo il va value trade ici le coquin c'est pas forcément gênant pour moi ah oui j'ai overdraw j'ai même pas capter bon c'est pas la c'est pas la pire des cartes on va commencer par ça ok ok on reste comme ça ouais je pense que ça va être bran bran mot graine bon ou bran recousu c'est quoi qui est parti ah mais ça va j'ai perdu un crognom c'est bon la plus grosse menace est écartée j'ai envie de recousu du coup moi à mon tour je vais pas bran recousu je préfère bran sur autre chose vizir on avait quoi dans sa main voileur dame j'aurais préféré un truc un peu plus lead game voileur dame vizir ouais voileur dame c'est toujours bien parce qu'il a un truc de gestion au moins oui je salue ok pourquoi pas je reste alors je pense je reste alors parce qu'au prochain tour on va mettre la pression prochain tour mine de rien il va falloir qu'il soit vaillant le gars parce qu'à tous les tours il y a moins 6 d'accord il a du heal mais t'as un stalor aussi qui est déjà chargé faut gérer un maugraine sur le board et un bran il a quand même 12 cadavres donc explosion morbide ça peut faire le taf mais bon ah bon je vais peut-être devoir faire voler dame ce tour-ci tant pis ça dépend ce qu'il a eu ça c'est chiant obligé de le faire oh sérieux il a eu ça pas de cul moi c'est pas possible il a eu ça normal incroyable quand même je suis outré du coup il va voir les trucs bon après c'est un deck 44 donc le temps qu'il les pioche logiquement pas bas quoi on va le tuer celui-là aussi bon il ne reste plus qu'un bon on s'est rempli de cadavres il a branle lui aussi il joue quoi avec branle ok bon c'est la course quoi allez c'est parti pour la course la course au PV allez hein on va voir qui va tuer l'autre le plus vite c'est rigolo du coup je pense pas qu'il aura le temps de faire sa combo cavalier parce que là mine de rien les pv ils vont descendre on a du heal en main on a prognom encore on a des furoncles j'ai hasta l'or il peut voler une game hasta l'or lui il a pas encore joué hasta l'or il est obligé de gérer bon le mot grain vaut mieux il est obligé de gérer le branle surtout il a pas le choix il a pas trop de cartes en main il a pas trop de pioche il a un visir en moins je vais péter quoi déjà visir et ah oui un voleur d'âme ok j'ai un petit asphyxié aussi je veux juste s'il reste le mot grain en vie c'est possible il a de la gestion contre qu'il a des cadavres à foison lui bon moi aussi en fait ah il est là comment il compte gérer tout ça il va faire son mot grain dans le mien c'est logique ouais il va pas tenter quand même ah là c'est dommage de faire hasta l'or sur un board comme ça ce serait vraiment dommage pour le coup je pense que je vais faire une explosion ici je m'en fous de mes un cadavres j'en ai à revendre donc autant la faire tout de suite et je vais garder mon lieu je vais me faire au cas où s'il a encore le truc qui détruit les lieux j'ai pas envie de perdre mon lieu pour rien pas déconner quand même il me l'a fait une fois pas deux euh s'il pose juste son hasta l'or et il n'y a pas d'autre board je pense que j'ai hasta l'or pour rentabiliser s'il pose trop de boards à chaque fois ça va être compliqué ça avec ruée donc ça veut dire qu'il joue pas hasta l'or il y a juste un pouvoir héroïque tu vas manger un hasta l'or tu es mort toi c'est bizarre comme comme plaie je vais pas je saisis l'occasion direct alors après s'il joue reno je pense qu'il win parce que nous on a pas reno mais là il est il est très très bas donc soit il joue reno et en fait il nous a bien bait et gg à lui de toute façon s'il joue reno je pense qu'on peut partir parce que on a pas on a pas de quoi concurrencer malheureusement mais reno n'est plus trop joué dans les versions parce que c'était trop lent comparé à la meta logiquement on s'est fait on s'est fait on s'est fait le monsieur on s'est fait minou bon euh c'était des games bien long pour aimer jouer contrôle mais je sais que dans les abonnés il y en a certains ils sont ils sont ils sont friands euh ben écoutez le deck est bon c'est pas c'est pas la question c'est juste la question qu'il faut se poser c'est identifier votre meta regardez si euh il y a beaucoup de de decks aggro là on avait quand même sur 3 decks j'ai pas chopé un deck aggro et franchement c'était 90% de la meta et si c'était pas un deck aggro c'était un chaman évo qui allait foutre des créas tour 2 ou tour 3 abusés et on est un bon counter à ça mine de rien parce qu'on a quand même Asphyxier qui peut aller gérer ça c'est un counter à de quoi gérer on va pas dire que c'est un counter c'est un grand mot mais voilà on a de quoi se défendre et le fait qu'il y ait plus tous ces decks là dans ma meta en tout cas j'ai pas fait beaucoup de games aujourd'hui donc je peux pas forcément l'affirmer mais en tout cas voilà c'est un deck qui est très bon contre tout ce qui est aggro et notamment ça peut bien se débrouiller contre chaman évo mais par contre on l'a vu avec le le démoniste là quand c'est des decks qui commencent à faire de la value et tout c'est compliqué encore le voleur voleur je trouve qu'on s'est bien débrouillé parce qu'on a tapé sa thèse et on a tapé notre maugraine qui nous avait volé donc je pense qu'on win sur ça ça c'est quand même un peu de chance mais sinon je pense que le deck il reste agréable à jouer c'est un contrôle avec beaucoup de découvertes il y a quand même moyen des fois de mettre du bord donc c'est cool le lieu vient rajouter un petit côté gestion ou agressivité donc voilà c'est un deck que je conseille ça reste un très bon deck dans la meta et c'est pas le plus cher voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501